Aujourd'hui je vous parle avec un peu de nostalgie des années 2017, 2016, 2015, même 2014, il y a quasiment dix ans, une époque où l'internet français a été marqué, il me semble, par le média Mademoiselle, par le blog féministe Mademoiselle, qui moi m'a non seulement ouvert en partie au féminisme, mais en fait à plein de choses, au cinéma, à l'art, à la musique, à la création sur internet, il y avait plein de gens qui passaient par Mademoiselle pour plein de projets que je n'ai pas le temps de détailler ici, mais il y avait notamment les interviews Mademoiselle, tout simplement, et c'est aujourd'hui disponible en podcast, c'est pour ça que je vous en parle, mais à l'époque c'était des interviews vidéo, elles sont toujours disposées sur YouTube, posées sur un coin de canapé comme ça, et il me semble que ces interviews ont révélé, ont participé à révéler pas mal d'artistes, de gens d'internet, de la télé, de la musique, etc. C'est là que j'ai découvert, il me semble, Mouloud Achour, Pénélope Bagieux, Kéron, enfin, ce genre de personnes en fait, d'internet et au-delà, donc je voulais rendre hommage entre guillemets aux interviews de Mademoiselle et vous encourager à aller les écouter, c'était très sympa, et je vous dis à demain. On est de retour ! De retour, absolument. Avec Antoine Daniel. Et c'est moi. Ça va ? Ça va très bien. Écoute, ça fait tellement longtemps qu'on doit faire cette interview qu'on devrait la faire. La dernière fois qu'on a fait, c'était il y a deux ans et demi ? Deux ans ? C'était en 2013. Deux ans et demi. Tu étais encore un... J'étais un enfant. T'avais plein de cheveux. J'étais un enfant. J'étais un enfant. J'étais un enfant. J'étais un enfant.